Président sortant de la SADEC, le chef de l'État Félix Tshisekedi va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, João Lourençou, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance supérieure de la SADEC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe ». Avant le début de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a pris part, mercredi soir, à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADEC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait pris les rênes de la présidence de la SADEC devant ses pairs. C'était à Kinshasa, lors du 42e sommet, qui avait pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agrotransformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes des valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». A l'ouverture, ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tshisekedi fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. « Oui, à demain. » « Merci, à demain. » Merci. 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 Merci.